Je suis contre le coming out, Louis, Star évoque sa sexualité et sa vision de l'amour. Cette année, la Star Academy a rouvert ses portes pour le plus grand bonheur des fans. La saison événement a rencontré beaucoup de succès et les 13 élèves sont dehors et déjà rentrés dans le cœur du public. Louis a notamment fait sensation tout au long de l'aventure, se hissant jusqu'en finale du programme. S'il n'a pas remporté le trophée, au profit d'Anisha, le jeune homme de 20 ans peut être fier de son parcours. Lors duquel il s'est distingué de par sa personnalité et sa sensibilité, certaines de ses prestations, dont celles où il a dansé en talons en haut, ont même fait de lui une figure pour la communauté LGBTQI+. Pour autant, jamais au cours des six semaines de Star Academy il ne s'est prononcé sur son orientation sexuelle. Contacté par le magazine Têtu, Louis a expliqué ne tout simplement pas y avoir réfléchi. Je ne m'identifie pas, je ne réfléchis pas à ça et je n'ai jamais eu envie de me mettre une étiquette. Je soutiens l'amour, on est libre d'aimer qui en veut. Je n'ai jamais eu besoin de me catégoriser pour vivre ma vie. Et je n'ai pas envie qu'une étiquette me définisse. Je suis une personne à part entière. Je suis très fière d'aimer comme j'aime, a-t-il confié. Ainsi, n'attendez pas de sa part qu'il fasse un jour un coming out. Et pour cause, il y est contre. C'est très personnel, mais je fais partie de ceux qui sont contre le coming out. Pour moi, c'est tellement normal d'aimer que je ne vois pas pourquoi je devrais en parler pour me justifier de mes choix. J'ai juste décidé de vivre ma vie, et les gens qui sont capables de m'aimer savent l'accepter, a-t-il lancé sur le sujet. Louis est d'ailleurs reconnaissant envers la production du programme phare de TF1 de ne pas l'avoir défini d'une quelconque manière. La production ne m'a jamais parlé de ma sexualité. Ils m'ont pris tel que j'étais. Et n'ont pas cherché à prendre quelqu'un qui correspondait forcément à une case. A-t-il souligné. Le meilleur ami d'Enola n'en reste pas moins un exemple pour toute une communauté. Ce qu'il accepte avec beaucoup d'honneur, je n'aurais jamais eu la prétention d'imaginer être un porte-parole. Mais je suis très fière que ma visibilité ait servi à une meilleure acceptation et à une libération des pensées. Guillaumet